Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué, alors si j'en trouve, c'est parce que c'est le lancement de Work in Progress 3. Comme d'habitude, on va rencontrer des pionniers qui innovent dans leur pratique sur le temps de travail. Et pour une fois, on tourne pas très loin de chez moi, les tournages démarrent à Lyon. Alors la semaine de 4 jours, on l'avait déjà vu dans plein de boîtes de services, du tertiaire, mais par contre, ce qu'on voit beaucoup moins, c'est qu'on a eu le métier plutôt de logistique aussi, dans un entrepôt. Et là, on est chez LDLC, là où il stocke tout le matériel. Évidemment, qui dit logistique ? Et bah forcément, on est équipé avec des coques sur les chaussures. Ça y est, on a quitté l'entrepôt logistique, on est arrivé au siège de LDLC et on va interviewer Laurent, qui est le patron de la boîte. Dans ce temps-là, je vous montre un petit peu le siège, qui est magnifique. C'est la partie, nouvelle aventure, direction Stockholm. Et pour l'instant, c'est Tetris pour embarquer tout le bazar. Il n'y a rien à charger tout le bazar. Deuxième étape de l'aventure, on est en Suède, à Stockholm. On est arrivé dans les bureaux de Mentimeter, et franchement, j'ai vu plein de boîtes assez stylées avec des beaux bureaux, mais là, je crois que c'est un level au-dessus. Et comme à chaque fois qu'on arrive dans une salle, on retourne tout, on fait tout un bazar pour installer notre matos. Et c'est ici qu'on termine notre première aventure en dehors de France, pour ce documentaire, en Suède, au plein milieu de la nature, avec des lacs, des forêts. C'était magnifique, on a pu avoir un petit goût de cet équilibre pro-perso. Maintenant, retour en France, pour la suite des tournages. Alors, on s'arrête pas longtemps du tout à Venise, c'est juste une pause de quelques heures sur la route, mais je trouve qu'il y a un petit symbole qui est assez sympa, parce que déjà, bon, c'est une ville historique, et puis, on voit le temps qui passe ici. Ça nous rappelle un peu ce sujet du documentaire. On a trouvé un spot de ouf pour l'interview avec Fabio de Patagonia. On a un petit problème, c'est que les vaches se sont invitées juste à côté, regardez. Et donc, ça fait quand même un bazar. On va avoir Fabio qui va se poser sur ce caillou pour nous raconter son histoire.